Sous-titrage Société Radio-Canada Salut les amis, je me présente, je suis Jérémy Thomas et je suis youtubeur. C'est moi qui vais vous parler du patrimoine de Saramie-de-Provence, la belle ville de Nostradamus. Mais pas seulement, la belle ville à moi aussi, je suis d'ici. Normal qu'on fasse appel à moi pour cette vidéo. Allez, on commence avec l'histoire. Mike, tu peux envoyer les images, mais je te préviens, je te surveille. Je te surveille, Mike. Hé ho ! Hé ho ! Ouvrez la porte ! Ah, excusez-moi, j'étais en train de tester la résonance ! Eh oui, parce que petite chose à savoir, je me trouve sous l'arc de triomphe. Cet arc de triomphe était la porte pour accéder à la belle cité Glanum. Les gens s'y plaçaient en dessous pour pouvoir y crier des noms et se faire entendre. Parce que la résonance ici, ça marche ! Les Glanics, habitants de Glanum, sont venus ici s'installer pour une seule chose. La source d'eau pure qui se trouvait juste en face. Eh oui, parce que cette source d'eau appartenait au dieu Glan. Glan, d'où est tiré Glanum. Glan, dieu des rivières, des profondeurs et des eaux pures. Mike, ouvre-moi les portes ! J'arrive de ce pas ! Saint-Rémy est une cité bénie des dieux car elle possède un patrimoine tout à fait exceptionnel par rapport à ses dimensions. Ça remonte à l'époque gréco-romaine sur le site de Glanum. Il restait deux monuments, l'arc de triomphe et le mausolée. L'arc de triomphe est un arc en effet qui représente le triomphe des Romains qui a été construit au moment où César a conquis Marseille. Donc c'est vers l'an 49 avant Jésus-Christ à peu près. Et puis le mausolée, c'est un monument à la mémoire des petits-fils d'Auguste, le prince de la jeunesse. Ces deux monuments étaient les seuls qui restaient. En fouillant, on s'est aperçu qu'on avait découvert une cité particulièrement intéressante et particulièrement belle. Vous voyez, c'est sympa l'histoire ! Maintenant que vous avez tout compris, j'ai une petite surprise pour vous. Une spécialiste de l'histoire gréco-romaine est présente aujourd'hui à mes côtés et elle va vous en parler. Constantin Anastasio, bonjour ! Bonsoir, je suis Constantin Anastasio. Merci beaucoup pour m'invite ici pour vous expliquer l'histoire de l'histoire de l'histoire de l'Auguste de Provence. Merci, oui, oui, merci Constantina. C'est très gentil à vous d'être passés nous voir, mais je pense qu'on va poursuivre la vidéo en français. Ce sera beaucoup mieux pour tout le monde. Mike, mon petit Mike, 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 Mike. Dis-moi, il faut que je te parle d'un truc là, parce que ça ne va pas du tout. Le grec, là, hein ? Ils font grec-latin maintenant. Ah d'accord ! Ah oui, non, parce que moi je me suis arrêté au français, c'est déjà une langue assez compliquée. Mais préviens-moi la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci, hein ? C'est cool, merci beaucoup. Alors, nous avons parlé des Antiques, nous allons maintenant parler d'une personne qui était fascinée par les Antiques. Et oui, parce que soyons d'accord, le patrimoine, ce n'est pas seulement des monuments et des bâtiments, c'est aussi des personnes qui ont laissé leurs traces. Et en parlant de personnes, je veux penser à une personne en particulier. Michel de Nostredame, alias Nostradamus, qui naquit juste ici dans la rue Hoche à Saint-Rémy-de-Provence, le 14 décembre 1503. Bon, pour faire simple, Nostradamus, c'était le plus grand prophète de son vivant. C'est-à-dire que quand il y avait une fin du monde, il y avait un Nostradamus qui n'était pas très loin derrière. Et d'ailleurs, je sors de chez lui, un mec comme ça, petit café et tout, il m'a fait part d'une de ses prophéties. Ouais ? Il m'a dit que le reportage vous avait tellement plu, que vous alliez tous devenir conservateurs et restaurateurs du patrimoine. Top, hein ? Mission accomplie, Mike. Bon, par contre, toi, Mike, il m'a dit que t'étais viré. Ah, bah, écoute, c'est pas moi, c'est lui qui décide. C'est sa prophétie. Sous-titrage ST' 501 Les amis, arrêt obligatoire devant le Clôtre Saint-Paul, là où a été interné M. Vincent Van Gogh à sa demande. C'est ici qu'il a réalisé la plupart de ses œuvres, puisqu'il disait que la lumière de la Provence était exceptionnelle pour peindre. Super, hein ? Eh, on peut dire qu'il n'avait pas le roi, mais il avait l'œil. Eh, Mike, viens, on va prendre une chambre. Attends, Mike, je prends les balises ! Sous-titrage ST' 501 Je pense qu'on a une obligation morale de garder en état tout ce qui a été fait avant nous. D'autant plus que c'est un beau patrimoine, ce ne sont pas des œuvres d'art de seconde catégorie ou de troisième catégorie. On ne peut pas laisser perdre ce genre de patrimoine. Donc, il faut en prendre soin et les conserver. Merci, Mme la Présidente, pour ces précieuses informations. On va faire plus simple. Patrimoine, alias patrimonius en latin, signifie l'héritage du père. C'est l'héritage que l'on tient de son père et que l'on transmet à ses enfants. Pour vous, pour faire plus simple, papa, il a une belle maison, il vous la transmet, et quand vous avez des enfants, vous leur transmettez. Un monument historique, c'est quelque peu différent. Il a un statut juridique permettant de le protéger. Eh bien, vous, c'est pareil. Vous, votre console, vous sauvegardez les parties pour ne pas perdre les parties précédentes. Eh bien, là, c'est pareil. On doit sauvegarder le patrimoine. Les objets qu'on a là, c'est deux énormes cercles en métal qui viennent de fouilles sous-marines près des Sainte-Marie-de-la-Mer, qui ont été faites par Luclon. Ce sont des gros cerclages de roues qui servaient originellement à protéger les roues qui déplaçaient les blocs de pierre ou les colonnes pour les constructions de grande ampleur. Les objets ont été trouvés en milieu sous-marin, donc très sensibles à un séchage à l'air libre. C'est pour ça qu'on les met dans un bain pour garder leur humidité et en même temps, pour progressivement les stabiliser, essayer de retirer un maximum de produits de corrosion et de corrosion active de l'intérieur des objets. Alors, mon travail, c'est de faire en sorte que les sculptures durent longtemps et qu'elles soient facilement lisibles pour les gens qui viennent les voir dans les musées ou dans les villes. Et en ce moment, je travaille sur cette sculpture qui représente une femme, une sorte de sirène qui a deux queues. Ces sculptures, je les ai reçues dans un état assez catastrophique. Elles étaient en plusieurs morceaux, il y avait des grosses tiges en fer qui reliaient les parties et elles étaient très très sales. Donc, mon travail a consisté à enlever les matériaux qui étaient dangereux pour la sculpture, notamment les fers qui, quand ils vieillissent, ils augmentent de volume et ils font exposer la pierre. Donc, je les ai tous enlevés et ensuite, j'ai nettoyé la sculpture. Cette partie-là est décrassée et je travaille maintenant avec le solvant. Cette partie-là, je l'ai décrassée aussi en me disant que ce serait peut-être plus intéressant pour vous de découvrir dans l'éclair avec la chaire où j'ai fait un petit test. Un petit test. Quand les retouches sont faites, je les vérifie, je les isole avec un vernis isolant ponctuellement et je vais passer un vernis final. Alors, je pense que les métiers de la restauration sont des métiers de passion, de savoir et de passion. C'est-à-dire, il faut aimer ce qu'on nous a laissé, il faut aimer l'art, il faut aimer se servir de ses mains, réfléchir, comment préserver et ça fait partie des très beaux métiers. Les amis, vous l'avez compris, tous les métiers se réunissent pour conserver le patrimoine. Que ce soit des menuisiers, des ébénistes, des tailleurs de pierre, des restaurateurs de tableaux, des ferronniers, et tous les métiers se réunissent afin de sauver le patrimoine et le restaurer. Alors, je vous fais confiance, c'est à vous de jouer maintenant. Sous-titrage ST' 501